Petit... Et but ! Oh, chute ! Oh, une grosse chute ici à droite de la route ! Oh, oh, ce qu'il a dit ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Allez, allez, allez ! Comme un gros, comme un super champion ! Allez, allez, allez ! Il va le faire, il va le faire ! Il va le faire, il va le faire ! Au championnat de France de Paris ! On est à taque de meillardons ! Je crois que d'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, en fait, le plus tard possible ! On peut ! Ah, c'est super ! Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport39 ! Très heureux de vous retrouver après ce petit bug mondial qu'il y a eu hier sur Instagram, Facebook et WhatsApp. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire les 3 invités qu'on a prévus hier, oula, j'ai du man, c'est la course à pied ! Mais on avait prévu deux émissions ce soir, donc on ne va pas déroger à la règle, comme on dit ! On va commencer par le football avec, bien sûr, le quatrième tour de Coupe de France qui a lieu le week-end dernier avec, notamment, Jura Sud ! Je vois Valentin qui est arrivé, Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud, donc on va se connecter avec lui dans 30 secondes ! Je voulais juste faire un petit retour sur les autres résultats, bien sûr, du week-end, parce qu'il y a eu 9 clubs jurassiens engagés ! Le RC Lonce qui a gagné face au Besançon Football Club, le club de National 3, au tir au but, 4-3, avec un but partout à la fin du temps réglementaire ! Coteau de Sey en R3 qui perd contre Chatenois le Royal à domicile 2-0, donc c'est la petite déception du week-end ! Lajou, très belle performance, 5-0 à Éricourt, on sera d'ailleurs avec le quadruplé, l'attaquant, jeudi ! Champagnol qui s'impose sans difficulté du côté de Rigny, D1, 4-0 ! Poligny qui s'incline à Roche-Novillard, 3-1, plutôt logique ! BGF qui gagne 3-0 à Monceau, donc ça c'est une très très belle performance ! Jura Delois également, Belle Perf, 3-0 également à Saint-Vite ! Quel coup franc de Valentin d'ailleurs, on en parlera de ce coup franc ! Et pour terminer, Juralac aussi, 3-1 du côté de Plombière, club de district, donc... Presque 8 sur 9, si je ne dis pas de bêtises, ou 7 sur 9 ! Donc très beau résultat pour les clubs jurassiens qui se qualifient donc 7 clubs au 5ème tour ! Dont Jura Sud qui s'est imposé au Racing 4-2, donc on va rejoindre notre invité ! Alors... Ah bah c'est pas celui-là ! Il est où ? Il est là ! Des questions sur tout ça ? Alors attends, on va mettre les oreillettes ! Si tout va bien ! Impeccable ! Bonsoir Valentin ! Bonsoir ! Merci d'invitation ! Alors c'est vrai que, comme je le disais en introduction hier, il y a eu un bug mondial, donc tout est tombé à l'eau pour l'autre invité football qu'on avait prévu ! Toi ça s'est bien passé, parce que c'est aujourd'hui donc on a de la chance ! Je voulais revenir avec toi du coup sur cette belle qualification ce week-end du côté du Racing, qui était un petit peu votre bête noire en Coupe de France ! Moi quand j'ai vu le tirage, pour rien te cacher, avec Baptiste et puis aussi Florian, notre consultant foot du Média, je me suis dit bah c'est pas possible ! Il y a encore le Racing, il y a encore la bête noire, ils vont encore tomber ! C'était quoi un petit peu ta réaction au tirage ? Eh bien écoute, effectivement j'ai appris ça, j'étais en train de faire du sport, écoute, le côté positif, parce que dans chaque tirage il faut trouver un côté positif, ça a été de se dire bah finalement ça sera un match de niveau N2, donc ça va nous permettre de continuer d'être dans la continuité on va dire du championnat, face à un adversaire avec une grosse qualité ! Et puis ça nous a permis du coup de concevoir la semaine d'entraînement comme si on jouait un match de championnat finalement ! Ouais c'est ce que tu viens de dire et c'est ce que tu disais aussi en introduction de la rencontre, quand tu joues on a l'habitude de dire que quand on est une équipe de moyen de tableau et qu'on joue une équipe juste en dessous qui est un leader, c'est équivalent quoi ! Et notamment avec les joueurs professionnels qu'ils avaient dans leur affectif, tu avais dit que vous étiez plutôt outsider, ça vous allait bien cette étiquette ? C'est ça, nous on est, pour avoir caché, on est une équipe quand même avec très peu d'expérience sur le papier, des jeunes joueurs, parce que depuis le début de la saison on a pratiquement 23 ans d'âge moyen on va dire sur notre 11 de départ, donc finalement voilà, si on regardait un petit peu sur le papier et la présence chez eux de joueurs expérimentés qui ont connu le monde pro et puis ils étaient aussi sur une dynamique comme tu l'as dit, un vaincu depuis le début de la saison, nous on était un peu dans une spirale je dirais pas négative mais avec des résultats un peu plus en dents de scie, donc c'est pour ça que toute la semaine à mes joueurs et puis également dans la presse j'ai évoqué justement le fait qu'ils étaient finalement favoris avec le passif entre les deux clubs, le match de la saison dernière et puis surtout aussi le fait qu'ils allaient jouer chez eux devant leur public, donc c'est un peu pour ça qu'on a parlé d'être les Outsiders, on va dire c'est comme ça. Et quand vous avez attaqué la rencontre, j'ai vu le résumé de la rencontre puisque j'ai pas eu l'occasion d'être présent là-bas, mais je pense que ça a dû apprécier le début du match parce que vous vous êtes créé beaucoup d'occasion, assez rapidement vous avez réussi quand même à inscrire ce premier but qui est important en coupe, ça a dû te faire plaisir ce début de match ? Alors ça m'a fait plaisir effectivement parce que depuis quelques matchs en championnat, on avait la mauvaise habitude de mal entamer les matchs, d'être plutôt dans la réaction que dans l'action en encaissant très rapidement des buts et puis après comme tu le sais, comme tu t'en doutes, courir après le score c'est jamais chose facile. Donc là l'objectif c'était vraiment que les garçons attaquent le match de la meilleure des manières, c'est ce que je l'avais demandé, d'être acteur, de marquer en premier et puis je sais que par le passé on l'a déjà fait, c'est-à-dire marquer rapidement, c'est ce qu'on avait fait lors des deux premiers matchs de championnat où on avait réussi à garder le score et puis à gagner. Et ça s'est avéré encore une fois vrai on va dire sur cette rencontre-là en Coupe de France face à un bel adversaire. Le regret pour toi Valentin, c'est pas ce petit but que vous encaissez après le break que vous avez fait à la 26e où vous marquez le 2e et dans la foulée ils égalisent quoi. Ça c'est rageant pour l'entraîneur. C'est ça, sachant que, comment dirais-je, en mettant ce deuxième but et puis en encaissant pas derrière, je pense que ça aurait mis vraiment un coup derrière la tête au Racing Besançon. Et puis finalement voilà on a réussi à s'adapter et puis à aller marquer le 3e avant la mi-temps. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de regrets parce que ça aurait été un petit peu le match parfait on va dire, si on n'aurait pas encaissé ça, encaissé ce but. Parce que comme je l'ai dit, on a trop l'habitude ces dernières semaines d'offrir un petit peu des buts à nos adversaires. Et ça a encore été le cas, on va dire, tout de suite sur le coup d'envoi ou sur une erreur technique sur la ligne défensive. On a pratiquement donné le ballon à l'attaquant qui n'avait plus qu'à jouer le face-à-face face à notre gardien. Tu parlais un petit peu de revanche par rapport à la dernière où tu étais encore sur le terrain face au Racing. Cette qualif au 5e tour, ça représente quoi pour Jura Sud ? Parce que c'est vrai que chaque année, on entend dire qu'il faut qu'on fasse un beau parcours cette année en coupe du côté de Jura Sud pour que ce soit un peu mis en lumière, pour que vous puissiez avoir quand même des expositions, jouer des clubs de Ligue 2, choses comme ça. On a l'impression que cette année, ça peut être la bonne. Oui, bien sûr. Après, nous, depuis le début de l'année, que ce soit lors des matchs de progression ou des matchs de championnat, les joueurs le savent très bien, nous, on prépare à la semaine, on ne regarde pas spécialement ce qui se passe dans les semaines qui arrivent. Donc finalement, l'objectif, c'est peu importe qui on a face à nous, on prépare de la meilleure des manières et puis on essaye d'arracher la victoire. Après, parler de revanche, comme je l'avais dit aussi, nous, on a eu pas mal de rotations d'effectifs par rapport à la saison dernière, même s'il y a une dizaine de joueurs qui étaient déjà présents l'année dernière. Mais c'était également le cas, on va dire, pour le Racing, où il y a eu pas mal de rotations et de changements dans l'effectif cette année. Mais c'est vrai que c'est un derby, c'est une affiche qui, sur les dernières années, a souvent lieu. Alors des fois, je pense un petit peu trop tôt, alors sans faire un jeu à n'importe qui. Qu'est-ce qu'elles ont, les boules ? Les boules, elles étaient un peu trop chaudes ? C'était quoi un petit peu le truc ? Parce qu'à chaque fois, c'était les mêmes tirages. Je ne sais pas, mais c'est vrai que sans faire un jeu à qui que ce soit, c'est vrai qu'on reste avec le Racing, je dirais, des gros outsiders au niveau de la Ligue Franche-Comté, je dirais plutôt que ça comme ça, pour aller un peu plus loin peut-être que d'autres équipes. Et malheureusement, on va dire, en s'affrontant dès le premier match cette saison, ça ne permet pas ou ça réduit peut-être sur le papier, je dis bien sur le papier, les chances d'avoir plus de candidats de la Franche-Comté pour aller loin dans cette compétition nationale qui reste magique. En tout cas, il y a un petit commentaire d'Ashraf qui dit, Valentin Guichard, la fierté de chez nous. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste à peu près 7 minutes sur cette interview. Moi, je me demandais, on va passer du côté du championnat. Ce week-end, vous déplacez du côté de Grasse, leader du championnat. C'est encore une formation du sud de la France. C'est une petite zone géographique qui ne vous réissue pas trop depuis le début du championnat. Mais en soi, j'ai envie de te dire, vous n'avez rien à perdre. Vous avez été capable dès la première journée de s'imposer aussi. Je pense que c'est un peu le message que tu vas leur délivrer aux joueurs. C'est exactement ça. C'est vrai qu'en deux semaines, on a affronté le Racing qui était premier vaincu en championnat N3. Et puis, cette semaine, ce week-end, on affrontera Grasse qui est premier, qui a eu sa première défaite la semaine dernière ou du moins il n'y a qu'un jour. Après, on a un groupe de garçons, on va dire, qui est vraiment très compétiteur dans l'âme et qui finalement aime bien un petit peu cette position d'outsider, cette position de personnes ou de groupes qui va essayer de renverser la montagne. Parce que c'est vrai que finalement, personne ne nous attend. Et puis, nous, ça nous va plutôt bien parce qu'on travaille sereinement dans l'ombre. Et puis, moi, je reste persuadé qu'on a des armes à faire valoir pour pouvoir aller gagner chez eux, malgré le fait qu'on soit à l'extérieur. On a un groupe quand même qui est assez imperméable à la pression et puis surtout au fait du contexte. Donc, nous, ça nous va très bien. Et puis, en tout cas, on y va avec l'envie, comme chaque match, d'arracher les trois points. J'avais une question et d'ailleurs qui vient un petit peu avec celle d'Achraf. Ça fait à peu près deux, trois mois que tu es coach du coup de Jura Sud. Je voulais savoir un petit peu tes impressions depuis que tu es arrivé. Et Achraf te pose la question également, c'est quoi le plus gros changement entre coacher une réserve et passer à une National 2 directement ? Alors, je dirais que, comment dirais-je, le plus gros, ça a été tout ce qui a été fait en avant-saison. C'est-à-dire tout ce qui a été déjà rencontrer les joueurs de l'effectif de la saison passée, les rencontrer et puis aussi faire un petit état des lieux pour savoir qui je souhaitais conserver, qui je pouvais continuer à garder. Parce que, comme tu le sais, financièrement, ce n'est jamais chose facile. Sachant qu'on avait des bons joueurs et qui ont eu des sollicitations par d'autres clubs un peu plus, comment dirais-je, avec des investissements financiers un peu plus conséquents que les nôtres. Mais ça a vraiment été cette intersaison-là qui a été vraiment intense. Dans toutes les formations d'entraîneurs que j'ai suivies, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur le terrain, on parle beaucoup dans le management. mais toute la partie un petit peu dans l'ombre, contractuelle, la gestion aussi, je dirais, financière, c'est des choses qui étaient un peu nouvelles pour moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissements. Mais au final, ça fait partie du job et l'objectif, du moins le côté positif, ça a été quand le recrutement a été fini d'attaquer finalement sur le terrain. Donc, c'est la vraie différence. Pep Moulin, c'est vrai que j'appelle Pep, mais Pascal Moulin, il était assez… Il connaissait, ça faisait 9 ans qu'il était, je crois, 9 ans au club. Donc, il connaissait un petit peu le système et puis il avait ses contacts, choses comme ça. Toi, tu débarques un petit peu dans ce milieu-là. Justement, sur cette gestion d'effectifs, Karim me demande, est-ce que ça t'arrive de piocher dans les réserves, dans les deux réserves, où tu as quand même un socle de joueur assez stable ? Alors, nous, la volonté, c'était vraiment d'avoir un effectif, comment dirais-je, assez qualitatif. Et puis, un groupe qui était ouvert aussi à diverses promotions des jeunes joueurs qui sont dans notre groupe réserve. Donc, sur le début de saison, là, on a déjà fait appel, je dirais, une quinzaine de fois à certains jeunes joueurs. Ce qui est assez rare, je dirais, dans ce championnat N2 parce qu'il y a de très grosses écuries et je pense qu'ils sont très rares, les clubs, où on peut très rapidement monter dans l'équipe Fagnon au niveau N2. Donc, c'est un petit peu la volonté, étant donné que moi, je suis issu de cette formation jurassudiste qui, mieux que moi, je dirais, pourrait mettre en avant cette promotion en interne. Et est-ce que tu leur inculques à tes joueurs un petit peu tes qualités que tu avais sur le terrain, à savoir notamment le jeu long, parce qu'il y a un petit commentaire de Loïc qui dit que tu étais un des meilleurs jeu longs du Jura, voire de Franche-Comté. C'est vrai que quand tu passes de joueur à coach, tu as une patte avec ton vécu sur le terrain, non ? Tu arrives à leur donner des conseils par rapport à ce que tu as vécu ou pas ? Alors, comment ça se passe ? Alors, on m'a souvent posé cette question-là au tout début, en me disant, voilà, qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en place avec ton équipe ? Je suis assez pragmatique dans le sens où, finalement, à nos niveaux, malgré tout, on est obligé de s'adapter aussi aux qualités de nos joueurs. Ce n'est pas comme au Paris Saint-Germain, finalement, où le coach peut recruter ce qu'il désire. Mais après, voilà, il y a quand même des principes de jeu qui me paraissaient importants, comme essayer de poser le jeu, d'essayer de repartir de derrière. Après, bien évidemment, le jeu long fait partie d'un des principes de jeu, mais ce n'est pas la priorité. Moi, je suis parti du principe qu'en m'appuyant sur mon vécu, j'essaye de faire en sorte que mon équipe joue comme moi j'aurais aimé jouer par le passé en tant que joueur. C'est un petit peu la ligne directrice. Mais, comme je te l'ai dit, en m'adaptant aussi aux caractéristiques et aux compétences de mes joueurs. Donc, il y a des choses que moi, je ne suis pas ou je n'étais pas censé maîtriser et que mes joueurs le font très bien. Donc, voilà, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour le club. Pour terminer, Valentin, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de… Ça fait quelques temps que l'équipe est en dents de scie. La dernière victoire, elle réellement le 21 août à domicile face à Gaulle. J'étais présent avec Baptiste. Comment tu expliques un peu cette période, un petit peu en dents de scie ? Alors, il y a eu des nuls, il y a eu des défaites, mais il y a eu des nuls aussi. C'est quoi ? Il y a eu aussi des blessures. Moura qui était aussi blessé d'attaquant, mais pas que, j'imagine. Comment tu expliques ce trou d'air ? Oui, il y a deux choses qu'on a analysées. La première, c'est finalement que, comme je l'ai dit, on a un groupe jeune et quand on est jeune, la constance et être régulier, c'est déjà le plus dur dans le foot. Mais quand on est jeune, c'est un des gros objectifs à avoir. Et on va dire que nous, on est un petit peu tombé dans l'irrégularité. Donc ça, ça a été une chose où on a essayé de travailler là-dessus. Ensuite, comme je te l'ai dit, on a mal entamé les matchs. Donc, on était tout le temps à courir derrière le score. Et comme tu le sais, c'est parfois compliqué. Après, on s'expose à des contres. Et voilà, c'est toujours difficile d'attaquer le match et de prendre un but dans les 5-30 minutes. Et puis, la dernière des choses, c'est aussi, je pense qu'on a surpris pas mal de monde. Et comme tu le sais, en N2, maintenant, on a des moyens de diffusion et d'analyse de match. Donc, on a eu pas mal de retours élogieux de certaines équipes, comme par exemple l'Olympique de Marseille, qui nous ont dit franchement, voilà, on est une des équipes. Donc, je suis une des équipes qui joue le mieux. Et du coup, on a vraiment étudié votre jeu. Donc, ils ont mis en place des plans contre nous. Et nous, c'est vrai qu'on travaillait dans la continuité un petit peu ce qu'on avait fait sur le début du championnat. Donc, depuis, on a un petit peu modifié certaines choses pour un peu, nous, cette fois-ci, surprendre nos adversaires. Mais c'est vrai qu'avec ce moyen d'analyser les vidéos et les matchs des adversaires, il y a un peu moins cet effet de surprise. Donc, voilà, on a dû s'adapter. Et en tout cas, on réserve de belles surprises, on va dire, à nos futurs adversaires. C'est ce que j'allais dire. On garde la surprise pour ce week-end à Grasse. En tout cas, on souhaite que Jura Sud reparte de l'avant. Merci en tout cas, Valentin, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Et puis, tu pourras repartager la vidéo dès demain avec le club. Pas de souci. Merci encore. Bon courage pour samedi. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour la mise en avant. À bientôt. C'est normal. À bientôt. Alors, j'excuse pour celles et ceux à qui je n'ai pas pu poser toutes les questions. Il fallait qu'on enchaîne sur la suite de l'émission. On va passer du côté du basket avec notre invité, le capitaine de Salin. Parce que ce week-end, c'était le derby entre Salin et Paulini en National 3. Et on va rejoindre Ousmane Touré. Bonsoir Ousmane. Est-ce que tu m'entends ? Tout va bien ? Il y a 12 points d'avance presque pour vous dès le premier quart temps. C'était ça l'objectif que vous avez donné un petit peu, Red Jali ? Les mettre sous l'eau d'entrée ? C'était quoi un petit peu le message ? En fait, avec le coach, c'est parti tellement vite. Parce qu'en fait, en résumé de notre avant-dernier match qu'on a eu à Celesta, on est super mal rentré dans le match. Donc, voilà, notre objectif. Ce match-là, c'était vraiment de taper un grand coup d'entrée de match. Et c'est ce qu'on a fait. On est vraiment bien rentré dans le match. On a donné tout ce qu'il fallait. On a mis en pratique tout ce que le coach nous avait dit. Et ça fait tourner le match. Tu parles du match de Celesta. C'est vrai que j'allais l'indiquer après. Vous venez de perdre de trois points à Celesta avec deux prolongations. On ressort d'un match comme ça, littéralement, un petit peu la tête sous l'eau. On n'était pas bien. Un non-déplacement. On perd avec ces circonstances. Ça va être dur moralement de rebondir après. En fait, le match contre Celesta pour nous, c'était un match qu'on voulait absolument gagner. Parce que c'était notre premier match à l'extérieur. Donc, on voulait absolument le gagner. Et le fait qu'on ait perdu après deux prolongations, ça nous a reboostés face à nos objectifs qu'on avait. Et donc, le match contre Poligny, c'est un match où on ne devait pas reproduire ce qui s'est passé à Celesta. Mais au contraire, on pouvait gagner le match contre Celesta. Si vous avez des questions, les spectateurs qui sont présentes et présents, n'hésitez pas. Tu marques, alors j'ai lu dans le résumé, tu marques 12 de tes 21 points dans le premier quart. Non, franchement, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance les 12 points. Alors, il y a Soprano. Il y a un air de Soprano apparemment dans les commentaires. Tu as un air de Soprano. Quand tu marques 12 points comme ça sur 21, c'est quoi cette sensation d'être un petit peu on fire ? Comment on vit ça ? Parce que tout rentrait, non ? Je pense qu'il y a tout qui rentrait. Déjà, comme j'ai dit, c'est un coup de chance. Il y a tout qui rentrait. Et puis, mes coéquipiers, ils m'ont fait jouer, on va dire. J'ai eu de bonnes passes à des bons moments, dans des bons timings où j'ai pu prendre mes shoots. Et quand c'est comme ça, généralement, je pense que n'importe quel joueur les mettrait. Et quand on regarde un petit peu la rencontre, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu d'opposition de match. Parce que vous avez rapidement pris les devants. Ils se sont remunis un petit peu, mais vous avez toujours été un petit peu à l'écart, assez tranquille. En finale, vous n'avez pas eu peur sur la rencontre ? Comme je vous ai dit, c'est notre entrée de match. Comment on a abordé le match, c'est ce qui nous a fait… Oui, mais des fois, il peut y avoir une belle entame. Sauf derrière, on peut se relâcher, on peut voir l'adversaire revenir. Et là, ça n'a pas vraiment été le cas, en fait. C'est une continuité. C'est juste une continuité, en fait. C'est juste quand on est rentré dans le match, ce qu'on s'est dit dès le départ, on a essayé de respecter ça pendant le premier, le deuxième, le troisième. Après le troisième, il y a eu un petit relâchement quand on a commencé le troisième carton. À un moment donné, on a dû prendre 8-2 ou 8-0. Ils sont revenus à 10 points. On est reparti sur nos bases dès le départ. Et voilà, on a publié le match. Ce match, justement, l'ambiance de ce derby, comment c'était alors du coup ? Parce que moi, j'ai dû assister à quelques derbys. Moi, je trouvais que c'était quand même plutôt bon enfant ces dernières années. Peut-être une ou deux fois, il y avait eu de la tension. Je me rappelle de Gilles Mouget il y a quelques années. Mais c'était embrouillé entre guillemets parce qu'avec ses anciens coéquipiers de l'Onze, d'ailleurs, je crois qu'il y avait Ludo et puis je ne sais plus qui, qui s'étaient un peu embrouillés, mais c'était gentillet, on va dire. Il n'y a plus vraiment cette adversité. C'était plutôt… En plus, vous connaissez, je pense, entre joueurs. On se connaît. Mais après, franchement, le match contre Poligny, la salle, elle était pleine. On avait la moitié des spectateurs qui étaient polinois. Donc, franchement, la salle, elle était blindée. Et franchement, il y avait… Je ne sais pas comment dire. Il y avait un petit truc dans la salle quand même. Il y avait une petite tension où on sentait en fait que les joueurs, les supporters de Poligny, ils en voulaient. Ils voulaient gagner absolument le match. Mais bon, après, comme on dit, c'était le derby. Ça s'est super bien passé pour nous. Et puis, voilà, on atteint le match retour. Est-ce que, Ousmane, tu peux rappeler un petit peu ton poste parce qu'on ne l'a pas forcément dit en introduction ? Ah, OK. Moi, je suis poste 3-4. Actuellement, je dis… Alors, c'est Elie, Elie est fort. Elie est faible et Elie est fort. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? Alors, je vois une question de Karim qui demande est-ce que ton poste justement fait que c'est un poste où on marque beaucoup ou ça n'a rien à voir ? Je sais la réponse, mais voilà, si tu peux expliquer un petit peu. Pas forcément, parce qu'Elie est faible. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut créer… Merci. 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 Alors du coup, grâce à ce succès, vous remontez la 3e place, juste devant du coup, Poligny. Ce week-end, vous déplacez dans le barin à Veidbruch, qui sont 10e dans le bas de tableau, avec une victoire. Ah, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je n'ai pas entendu. alors je disais attends je vais essayer de me mettre un petit peu plus je disais ce week-end vous déplacez en Alsace du côté de Vêchebruche qui sont 10ème ouais voilà il faut enchaîner pas de blague vous serez au complet sur ce déplacement comment vous préparez ben en fait pour vous dire notre équipe cette année on a commencé avec un peu de difficulté parce qu'on a pas mal on a eu pas mal de blessés et du coup même dans l'équipe on a eu pas mal ben pour l'instant ça marche en tout cas parce qu'à part la défaite à Celesta c'est quand même la seule ombre au tableau parce que sinon le début du championnat est quand même parfait pour vous et bien en tout cas merci beaucoup Ousmane on va s'arrêter là parce que la connexion est mauvaise et c'est pas forcément agréable pour nous deux et pour et bon courage pour ce week-end en tout cas on croise les doigts pour que ça ça continue comme ça et puis à bientôt Ousmane bonne soirée à toi ciao ciao au plaisir en tout cas à bientôt alors on remercie Ousmane effectivement désolé pour ces petits problèmes de connexion ça fait partie un petit peu du jeu sur 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 le internet bien sûr alors hier ça marchait pas aujourd'hui ça marche quand même bon match les Salinois Kevin Mouchy qui est d'ailleurs très fair play bienvenue à toi et merci pour ce petit commentaire on va on va quitter ce live dans deux minutes je voulais juste vous rappeler un petit peu les autres scores basket du week-end parce qu'il y a eu quand même des super performances notamment du côté de la LL les filles notamment qui ont remporté leur premier match en National 2 à domicile face à Waron 59-51 donc ça c'est une belle chose pour elle enfin elles relèvent la tête et elles peuvent inscrire leur premier point elles remontent du coup à la sixième place du classement et leurs homologues masculins ce week-end ils affrontaient une grosse équipe de messe avec notamment un certain Florent Pietrus dans l'effectif belle victoire 81-70 pour les Léliens qui restent troisième ils continuent leur marche en avant ils auront une prochaine journée donc c'est la cinquième journée du côté du côté de la Charité donc encore un gros match un gros match à venir la Charité qui sont dixièmes au classement mais ça ne veut pas dire grand chose les équipes sont fortes et en National 3 toujours pour terminer on rappelle déjà la belle victoire de Montmoreau du côté de la Grêle à la 68-60 donc Montmoreau a vaincu en trois matchs donc pareil une bonne dynamique aussi pour Boris Meno et ses coéquipiers qui vont d'ailleurs recevoir lors de la prochaine journée Nuit Saint-Georges donc on espère que ça va ça va bien se coupiller pour eux on essaiera d'avoir d'ailleurs un des joueurs de Montmoreau la semaine prochaine la semaine prochaine d'ailleurs je vous fais un petit teasing pour les prochaines émissions donc on aura d'ailleurs l'émission jeudi avec trois invités jeudi qui arrive 18h45 19h 19h15 je vous ferai un petit teasing pour ça mais la semaine prochaine donc on aura l'émission hebdomadaire avec normalement l'entraîneur du CSL Lons au rugby Moses Ratouvou et milieu de semaine prochaine on aura une ancienne championne du monde junior de biathlon qui s'est arrêté sa carrière à 21 ans 22 ans il me semble il y a quelques années et qui est en phase de reconversion avec un joli projet qu'on souhaitait mettre en avant donc je vous en dirai un petit peu plus en début de semaine prochaine mais en tout cas il y a des belles choses qui arrivent sur le média encore merci à vous pour la fidélité ce soir je vous retrouve du coup dès jeudi pour les trois invités on parlera de nouveau Coupe de France à 18h45 avec un joueur du RC Lons à Lens on aura également du handball avec le coach de l'US Lons et on finira aussi avec si je ne dis pas de bêtises le troisième invité avec le joueur de la joue qui a marqué 4 buts ce week-end donc plein de bonnes choses encore à venir merci à vous pour la fidélité je vous souhaite une très très bonne soirée et